je reviens vite vers toi parce que je sais pas si tu as vu mais regarde juste en dessous on a passé les mille abonnés les mille abonnés donc vraiment merci à tous merci d'être là merci à vous quoi vraiment je sais pas si cette scène je la mettre au début ou à la fin mais en tout cas merci beaucoup 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 ça fait énormément plaisir on me reconnaît dans la rue on m'a eu reconnu je salue celui qu'on a croisé sur moutier et je te souhaite un tout bon voyage vraiment que tu profites et peut-être à plus sur la route quoi et puis à toi aussi peut-être à plus sur la route si tu me vois si tu me croises fait moi signe fais moi coucou je veux pas te manger puis je serai plus gêné que toi je pense donc vas-y si tu veux venir tchacher si tu veux venir causer c'est avec grand plaisir mais en tout cas mille merci mille merci vraiment ça fait chaud que je suis ici au milieu des champs à côté de la forêt petit chemin à ma droite tranquille mais j'étais en haut puis il y avait pas mal de promeneurs puis plus de bruit donc je me suis déplacé puis je faire cette vidéo ici il faut savoir que hier j'étais plus haut et j'ai déjà fait une vidéo puis elle était trop longue et puis elle me plaisait pas du tout donc j'ai voulu la refaire complètement j'étais un peu regardé hier soir et puis aujourd'hui je devais aller voir un véhicule à 11 heures un peu plus loin là bas et je te fais cette vidéo parce que je suis en plein dedans moi je cherche un nouveau véhicule et puis j'aimerais trouver ma pépite comme tu sais et puis pas que pour moi ça serait surtout pour les deux gaillards qui m'accompagnent mais j'aimerais te partager un peu mes trucs et astuces pour aller voir un véhicule pour peut-être le négocier pour faire baisser le prix ou juste ne pas te faire entuber puis savoir les bonnes choses à avoir et surtout à regarder pour les petits points cruciaux qu'il faut savoir on se retrouve tout de suite devant le véhicule alors comme tu peux voir ici j'ai ouvert mon capot mais souvent quand tu vas voir le véhicule le capot n'est pas forcément ouvert mais c'est un truc à faire tu regardes le moteur absolument il ya beaucoup de monde qui vont voir des véhicules et puis qui regarde même pas le moteur alors tu demandes premier truc aussi déjà c'est l'aspect visuel extérieur savoir s'il te plaît s'il correspond aux photos et puis si tu remarques pas des tâches de rouille ou bien des bugs un peu tu n'es pas vu ou bien que tu n'es pas remarqué donc fait un gros tour du véhicule si le vendeur n'est pas scratché à toi ou scotché ou agrippé donc tu fais tu prends un peu tes aises tu fais ton tour de véhicule tu regardes qu'il n'y a pas des trop grosses bugs ou bien des choses que tu n'étais pas vu avec les photos tu fais ton petit tour de véhicule tout se passe bien tu tapes un peu la causette avec le vendeur tu viens dans ton compartiment moteur tu demandes de l'ouvrir ou je ne sais pas quoi tu regardes qu'il a déjà pas roulé juste avant ben s'il n'est pas chaud s'il est bouillant c'est peut-être dire que le véhicule il a des problèmes au démarrage à froid puis en fait il a chauffé un petit coup avant ou les huiles parce que la boîte elle claque quand elle est froide ça peut être beaucoup de signes mais le mieux c'est qu'ils sortent comme avant il sortait de la grange il a plus démarré depuis un moment or le vendeur c'est bien qu'il contrôle qui démarre quand même son véhicule surtout s'il a pas roulé depuis un moment mais avant ça s'est très bien passé il a démarré au quart de tour j'ai pu écouter ce moteur typiquement à froid s'il claquait ce qu'il y avait des soucis et aussi visuellement il m'a tout de suite ouvert le capot on a pu regarder les deux dedans et voilà je te montre un moteur avec de la poussière tu vois il n'a pas été nettoyé ces jours pas de tâche d'huile évident tu vois là on est sur le turbo ici le turbo vérifie qu'il coule pas puis quand il quand il fonctionne s'il siffle pas là une petite tâche d'huile mais c'est de l'ancienne huile tu vois c'est un peu du gras mais sans plus et surtout tu vois tu as la descente qu'est scottier et tu peux envisager que c'est la descente d'huile qui coule jusqu'à bas ça arrive très fréquemment sur les mercedes là tu vois tout ça il n'y a pas de fuite d'eau il n'y a pas de fuite d'huile mais là là c'est une très bonne chose une bonne base je vais me tourner face à la lumière c'est une très bonne base c'est que le véhicule il a l'air correct niveau moteur rien qu'au visuel il n'y a pas de grosse paire d'huile il n'y a pas il n'est pas gras il n'est pas ou bien il n'est pas surlavé parce qu'il ya des moteurs ils sont ultra propre on dirait qu'il les passe à l'huile mais c'est peut-être aussi pour camoufler toutes ces pertes d'huile il faut savoir que mon véhicule il a 254 mille kg donc plutôt jeune mais voilà le moteur est propre il a l'air sain le turbo est propre turbo d'origine n'a pas été changé puis franchement il n'y a pas d'huile il n'y a pas de sointement exagéré il en faut toute façon un moteur qui sointe pas l'huile c'est quand même un peu bizarre là tu es passé à la case moteur tu peux passer aux ailes parce que les ailes extérieures typiquement clairement c'est les endroits où c'est que ça rouille très facilement alors déjà bien passer ta main voir s'il n'y a pas une cloque ou bien de la vieille peinture qu'on voit qu'il a été refait là moi j'ai une aile plastique bien souvent le mercedes que je suis allé avoir avant il y avait tout une aile en tôle du coup bien regarder si la tôle elle n'est pas percée ou bien s'il n'y a pas je ne sais pas moi tu vois une tâche de rouille essaye de gratter peut-être voir si c'est pas percé parce que ça ça passe pas du tout à l'expertise peut-être en france ça passe là je te parle vraiment pour la suisse puis même pour toi pour le futur si tu as une aile qui commence à être un peu dégueu je te conseille pas trop voilà tu vois ici on peut voir elle est pas mal franchement j'ai vu pire après tu as tous les bas de caisse ici la fin de l'aile ici ça peut être vraiment rouillé non on le voit bien sous la bavette tu regardes aussi tout ici tu as là à une petite tâche tu fais bien tu suis bien vraiment primordial c'est bien regarder tous les détails et puis toutes les zones qui pourrait être potentiellement à risque tout ce qui est passage de roues les bas de caisse c'est que le sel ça grippe on est en suisse on met quand même beaucoup de sel sur nos routes toutes ces petites zones il faut vraiment les contrôler petit tips si tu vas voir les vvt3 maladie c'est ça sous la baie de pare brise ici ça rouille mais alors quand je te dis que ça rouille c'est que ils sont tous rouillés à part s'il a été refait vraiment à part s'il a peut-être vingt mille kills mais vraiment ils sont tous rouillés pare brise arrière aussi et les t3 c'est les marches pieds ici intérieur tu ouvres la porte il y aura un petit tapis bien plus petit que ça tu peux lever si il n'est pas collé puis s'il n'est pas dégueulasse normalement c'est juste rifter puis tu regardes s'ils sont propres tu vois ici là voilà on voit un peu de rouille mais rien d'alarmant vraiment ce véhicule je l'ai pris mais il n'y a vraiment rien d'alarmant au niveau rouille il n'y a aucune rouille perforante par contre je peux t'emmener à l'aile arrière où c'est que là tu vas voir c'est un chouïa plus critique tu vois ici on a une petite tâche de rouille ici dedans aux jointures ça peut péter souvent ici parce qu'en fait c'est tout ça qui garde la terre voilà et puis si tu vois là on commence mais vraiment rien d'alarmant niveau rouille tu fais bien le tour tu contrôles bien tout ça on veut passer à la troisième chose à contrôler qui n'est pas des moindres et puis qui est souvent mise de côté c'est l'état des pneus l'état des pneumatiques puis peut-être des jantes parce que s'il a des grosses jantes magnifiques mais qui sont pas inscrits sur le permis de circulation puis qu'il n'a pas deux paires de jantes faudra en acheter une une autre paire pour l'expertise là tu vois mes pneus c'est des pneus iv ils ont le flocon qui est juste tac 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 on veut pas le trouver le flocon qui est pas là il est ici dessous et tu vois là on voit la date c'est la 29e année de 2019 qu'ils ont été produits ça c'est le profil hiver juste ici puis normalement je vais t'expliquer tac 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 puis ça c'est le profil la fin du profil donc tu vois l'hiver ils sont tout juste tout juste vraiment il arrive gentiment à la fin pour le profil hiver par contre pour le vrai profil il ya encore un petit peu de la marge contrôle bien les quatre pleurs ça peut être très important déjà il faut savoir qu'il faut qu'ils aient deux mêmes marques de pleurs et type de pleurs sur le même axe si c'est le pont arrière faut qu'ils aient deux mêmes sortes si on a un cas différent il faudra le changer vraiment les pneus ça peut vite coûter cher là on entre 100 et 150 francs le pneu plus la pose c'est 25 francs par pneu voir plus ou moins ça dépend si tu le fais je te mets vraiment une fourchette un peu grosso modo et ça peut coûter très cher surtout si c'est une taille un peu différente un mercedes sprinter 4x4 avec des jantes 18 pouces puis des gros pneus terrain ça peut monter à 350 le pneu voir plus monduro je te fais une petite estimation c'est à peu près 800 francs à l'étranger le pneu puis en suisse ça peut monter à 1000 francs le pneu sans la monte donc tu t'estimes un petit peu que ça peut être vraiment des coûts supplémentaires dans ton achat après il ya des petits points bonus dans ton véhicule là on va parler il a le crochet on regarde bien sur ta carte grise qui est le crochet qui sont marqués charge remorquable 2 tonnes si elle est freinée vraiment il faut bien regarder ça il y en a des qu'ils ont monté des crochets puis qu'ils les ont jamais fait expertiser merci ulysse salut regarde bien ça tu vous prends ta carte grise dans la main tu essayes de décrypter qui bien regarder si ça correspond l'état des feux des optiques s'ils sont pas beugnés ou bien s'ils sont pas fissurés une fissure dans des dents des phares ou comme ça ça ne passe pas l'expertise et puis surtout s'ils sont ternes aussi ça passe pas et certains phares ça vaut très très cher on parle de plus presque plus de 1000 francs pour certains phares voire plus et puis sur des vannes ça peut valoir 600 francs le phare donc c'est un truc à prendre vraiment en compte surtout s'il est pas expertisé ou si l'expertise arrive vraiment à la fin petit détail voilà la couleur peut-être elle te plaît pas mais tu regardes ces petites installations qui a été fait tu vois là il a bien été posé il n'y a pas de rouille autour ça commence pas à craqueler il y en a certains ça rouille ici autour qu'ils ont été mal montés et puis ils ont été juste coupé dans un tôle et puis c'est tout ça commence déjà rouillé du coup si ça rouille là ça il ya de l'eau qui vient à l'intérieur ça c'est la prise à quai comme ça si tu vois dans un camping tu peux le brancher aux 220 230 volts et ton véhicule est autonome en excès dans le camping pour ce qui est niveau extérieur si tu dois rajouter tu vois moi j'ai une grande galerie un top box deux panneaux solaires et puis je sais pas si tu as vu de l'autre côté j'ai un store latéral je vais pas te le dérouler maintenant tu vois le grand store ici c'est un fiamma alors tout ça ça vaut très très cher tout ce qui est sur le toit souvent ça vaut très très cher celui là je les fais passer en casque aux complètes il m'a mis un peu le prix des accessoires dessus un top box c'est entre 400 et 600 francs il parle si tu dois le changer si tu veux renouveler si on te le vole par exemple panneau solaire on va compter 1000 francs le panneau alors oui on a des beaucoup moins cher mais une installation faite par un professionnel ou autre ça coûte vite des sous vraiment contrôle si c'est aussi des bons panneaux que du chinois ou bien du tout vieux qui date de 2000 il y aura plus assez de ils seront plus bons peut-être tu vois et puis la galerie de toit une galerie toi tu seras peut-être étonné tu en trouves peut-être à 100 250 mais c'est plus proche des 700 francs voire plus ça peut être 1000 1200 2000 francs tout dépend la galerie de toi donc ça ça vaut très cher un store latéral pareil c'est à peu près 600 francs donc c'est tout des petits trucs à prendre en compte dans dans l'achat et surtout dans le comparatif de tes véhicules à part si comme moi tu regardes un véhicule unique type d'uro il n'est pas beaucoup sur le marché pour comparer mais un sprinter il y en a des masses et des masses donc tu peux un peu comparer puis regarder s'il y en a qui te demande 20 000 et puis l'autre il est 15 000 quelles sont les différences entre les deux est-ce que c'est juste l'aménagement intérieur qui est peut-être plus beau mais pas plus fonctionnel ou simplement il est beaucoup plus équipé tu vois s'il a tout la galerie de toit puis comme moi il va valoir peut-être un peu plus cher alors là on veut directement passer au poste de pilotage comme tu peux voir il faut aussi voir l'état des sièges tu vois 250 000 kg le siège est encore bien en ordre le volant par contre tu vois j'ai pas du tout de bouton dessus je peux pas changer ma musique appeler faire des coups de téléphone donc ça c'est un petit peu chiant regarde s'il n'y a pas des voyants allumés tu l'éteins tu l'allumes par moi de toute façon il y aura deux trois trucs allumés mais ça c'est normal après tu peux regarder le poste radio s'il y en a un cas le carplay et puis l'autre il est juste en cd ou cassette ou pas de poste auto radio et puis tu aimes écouter de la musique franchement ça peut vite coûter cher ça peut être 500 francs par exemple un poste radio qui soit d'origine montée dans le véhicule ou plus tu vois ça c'est vraiment des petites choses à aussi prendre en compte sur l'achat d'un véhicule il y en aura toujours beaucoup qui seront en vente mais est-ce qu'il veut être équipé comme toi tu l'aimerais et s'il n'est pas équipé comme toi tu l'aimerais il faut savoir que tu devras faire ses équipements donc il faudra sortir de l'argent de ta poche pour pouvoir l'équiper comme tu aimerais alors voilà le mien tu vois il est un peu dégueu à l'intérieur j'ai beaucoup d'affaires j'ai pas tout rangé là j'ai mon petit basilic tu vois il prend bien le soleil alors pas maintenant mais il va droit bien ici en haut tu vois j'ai tout mon bordel vraiment une lampe moi j'ai mis ma petite trousse de secours ici les lampes ici la petite lampe flash que j'ai acheté l'autre jour si je suis en panne ouais j'ai pas mal de bordel et puis ça c'est des petits plus toi là j'ai quand même une chier de compartiment pour ranger et puis même une place pour boire un coup d'eau en conduisant parce que je passe quand même beaucoup de vie beaucoup le temps de ma vie en volant alors il faut quand même du confort puis surtout quelque chose d'appréciable à rouler on veut parler maintenant des détails aussi l'équipement auxiliaire de ton véhicule chauffage batterie et puis surtout comment c'est branché puis comment c'est installé si tu vois que c'est tout fait à la va vite et puis qu'il ya des câbles qui sont un peu lancés comme ça le type n'est peut-être pas professionnel n'a peut-être pas pris le temps et puis peut-être c'est pas dans la sécu tu vois donc là tu peux voir j'ai mon petit chauffage ici chinois mais qui va très bien là tu vois j'ai cette prise relais qui a été vraiment bien fait les disjoncteurs quand je mets prise à quai 220 ici j'ai mon chargeur de batterie quand je le branche à quai mes fusibles 12 volts ça c'est toute ma partie 12 volts avec mes deux grosses batteries tirac batterie qui est vraiment bien deux fois 85 ampères mon panneau solaire devant mon panneau solaire derrière là j'ai tout mon étagement fusible tu vois il ya marqué pompe les usb il ya un peu tout qui est marqué quand même j'ai même les wc là j'ai encore bien de la place pour ranger des trucs puis ça tu vois ça à prendre en compte aussi mon petit réservoir de diesel qui est à côté du réservoir diesel d'origine donc j'ai qu'à ouvrir la porte passager ouvrir cela ouvrir un peu la porte et comme ça je peux tout remplir en même temps je dois pas faire le tour ou bien prendre un jerry cannes et puis faire autrement là il ya vraiment tout accessible facilement ça c'est un plus tu t'embêtes pas à faire des manipulations et puis plein de trucs là derrière j'ai mon frigo toi là j'ai une sortie qui donne en haut mon petit cric parce que c'est un cric trop gros pour le camion alors j'ai dû le mettre là mais au moins il tient tu vois alors je peux hop mais bon il bouge pas voilà mon petit cric pour soulever le véhicule ça aussi c'est des plus que tu as dans le véhicule si tu n'as pas de cric pas de roues de secours puis tu tombes en panne ou bien tu crèves mais c'est quand même un problème donc c'est tout des petits trucs à prendre en compte dans l'achat de ton véhicule puis aussi s'il ya une place pour le petit loulou tu as une place dans ce véhicule je crois bien oh là là mais ce que tu es beau oh après tu peux vraiment aller plus en détail tu peux regarder l'état du radiateur moi je sais que celui là il est pas hyper beau là c'est l'intercouleur le radiateur chaos radiateur il est un petit peu dégueu je dois l'admettre je l'ai vu en l'achetant j'ai vraiment fait un tour et ça m'a permis de voir qu'est ce qu'il y avait puis qu'est ce qui n'allait pas sur le véhicule g2-3 bug tu vois ici mais rien de rien d'alarmant je sais que le capot il est grêlé mais dans l'état général il était propre le type l'avait pas nettoyé depuis un moment ça se voyait et surtout tu voyais qu'il était relativement propre même qu'il n'avait pas été nettoyé le type était assez maniaque ça tombe bien je voulais préciser si tu vas voir un véhicule car les passages de roues qui sont remplis de terre et puis tu n'arrives même pas à voir tellement que ça fait tu vois moi je gratte ici pourtant il ya souvent beaucoup de terre mais il ya quasiment rien qui sort parce que je le nettoie puis je l'entretiens quand même assez régulièrement mais s'il ya tellement de terre c'est peut-être aussi qu'il veut cacher quelque chose ou qu'il est pas soigneux donc s'il prend pas du temps pour vite le nettoyer puis mettre deux francs pour nettoyer son véhicule est ce qu'il met plus d'argent pour faire l'entretien et les services moteurs tu vois c'est tout des petits trucs aussi à prendre en compte je te parlais encore de quelque chose c'est surtout et avant tout ton véhicule tu l'essayes il ya beaucoup de gens qui vont regarder voir un véhicule et qu'ils l'essayent pas et puis qu'ils entendent même pas démarrer alors prend ton courage à des mains tu demandes au vendeur est ce que tu peux le démarrer devant moi il va le démarrer il va faire voilà tu démarres tout le capot qui fait encore un tour tu te couches sous le véhicule tu regardes l'état général dessous quand il est démarré moi j'aime bien comme ça tu vois si l'échappement il a un trou tu vois s'il ya un bruit bizarre c'est un bruit de tôle s'il ya quelque chose et s'il doit forcer sur pour le démarrer s'il doit mettre des gaz s'il doit s'il démarre pendant s'il démarre pas et puis qu'il doit vraiment forcer cette clé c'est qu'il ya peut-être un problème après tu vas faire un test routier pour faire ton test routier moi je te conseille je vais essayer de te mettre qu'ils soient pas au soleil pour faire ton test routier moi je te conseille que ce soit le conducteur qui le test en premier soit a peut-être pas le permis puis tu peux pas mais au moins tu regardes comment il conduit avec et s'il le conduit bien s'il dit en même temps qu'ils regardent s'il dit qu'il ya un défaut comme avant je suis allé le voir il m'a dit tout de suite tu verras le parallélisme on a changé la crémaillère on l'a fait sur un parking la parallélisme c'est que ton volant n'est pas droit et qui tire peut-être un peu d'un côté m'a dit tout de suite tu verras il y aura ça alors que c'était vraiment pas énorme ça se voyait un petit peu sur le profil des pneus mais sans plus même là tout de suite dit il m'a dit voilà il ya ça tu verras et toi après quand tu l'essayes tu fais deux trois tests c'est déjà tu lâches le volant sur une belle ligne droite pas besoin d'aller à 150 tu lâches ton volant tu regardes s'il tire à droite ou à gauche ton véhicule tu essayes de monter peut-être à une vitesse supérieure que 30 km heure pour voir si ça s'il n'y a pas des vibrations dans ton volant si ton volant commence à vraiment vibrer c'est peut-être l'équilibrage des roues ou plein de choses puis après je te conseille de faire un petit test de frein au préalable peut-être demande au vendeur est ce que je peux faire un test de frein est ce qu'il ya tout qui tient à l'arrière est ce qu'il n'y a pas un truc qui veut s'envoler qui veut qui veut venir taper contre l'avant mais c'est un test de frein assez poussé comme tu regardes s'il freine parce que si tu appuies sur la pédale et puis qu'il n'y a rien qui se passe tes freins ils sont quand même t'être au bout puis écoute le bruit mais pas la radio tu t'en fous pour l'instant de la radio tu écoutes le bruit savoir si tes freins ils font pas un bruit de tôle il faudra les changer là je vais te couper la mode la caméra parce que tu vois il ya des motos qui arrive on veut prendre l'ulis alors tu vois il ya les jeunes ça fait deux jours je les vois tourner surtout un le premier on yama yz sans me tromper hier il était avec un autre avec une quatre temps là c'est de deux temps il y avait une kx aussi un petit kawasaki kx rien de fou et puis c'est des jeunes qui s'amusent un peu à tourner par ici faut savoir qu'en suisse c'est interdit de rouler et puis d'emprunter tous ces chemins que ce soit en moto ou que ce soit en vélo moteur que ça soit en véhicule donc il ya souvent des panneaux moi j'adore ça parce que ça a été toujours une passion mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas là ils sont vraiment ils sont arrêtés ils ont vraiment freiné ils ont vu les chiens ils sont ils sont vraiment calmés je les ai pris au bord j'ai fait un grand signe j'ai fait un pouce tu vois ils ont un respect vraiment admirable ces jeunes donc c'est hyper cool revenons à nos moutons je te parlais des freins contrôle aussi l'état des disques tu vois si les disques qui sont rouillés si tu arrives à prendre ton ongle et puis essayer de faire ça que les disques si tu regardes tu regardes il n'y a pas des grosses stris dedans tu vois s'il est vraiment marqué ton disque c'est qu'il faudra changer et puis pas que la plaquette il faudra changer disque et plaquette donc ça peut faire vraiment un petit chiffre enfin regarde surtout les disques avant ils sont souvent plus usés mais disques arrière prends-en aussi de la graine ils peuvent être soit berouillé ou soit qui fonctionne trop et puis qu'ils sont vraiment à bout puis que les gens ils n'ont même pas pensé de les changer des fois ils disent on a changé les disques avant mais les carrières ils arrivent gentiment au bout il faudra les changer ça tu regardes avec le type s'il a le carnet d'entretien c'est encore mieux tu vas fouiller une dent puis tu essayes de vérifier les dates si tous les 15 20 30 milles il a fait les services ou plus et tu regardes si surtout la courroie a été fait ça peut être un gros boulot la petite courroie ici tu vois moi j'ai la courroie accessoire ici mais sinon c'est une chaîne le moteur bon tu vois sur celui-là il ya beaucoup de plastique puis un t3 puis un t2 le moteur il à l'arrière n'oublie pas tu vas pas chercher devant mais je crois que là j'ai fait un peu le tout des choses à avoir sur ton véhicule on veut reprendre juste ça c'est il ya un grand il ya trois grandes choses tu arrives vers le vendeur tu fais vraiment un contrôle général du véhicule tu regardes tout tu touches tout essaye tout tu lui demandes tu poses plein de questions tu comme à l'école tu vois tu essayes vraiment de le bourré de questions puis savoir qu'est ce qu'il a fait avec ce véhicule est ce que ça fait un mois qu'il a acheté puis qu'il ne veut plus est ce qu'il a voyagé avec comme moi celui que je suis allé voir il a fait deux ans de tour du monde entre la turquie la panaméricaine et puis plein de choses comme ça du coup il connaissait ce véhicule il m'a tout de suite dit moi je suis un ancien mécanos automobile donc tu pars déjà du principe qu'il a un peu plus de base et puis qu'il contrôlait peut-être son véhicule un peu plus régulièrement il avait un petit peu plus de pratique ou bien si tu vas avoir un camion je suis allé voir un camion s'il me regarde je te salue il était c'est un jeune c'est vraiment son bébé c'était vraiment son son premier véhicule un peu d'expédition et le type est mécano poids lourd chez man je crois mais en tout cas mécano poids lourd du coup il s'y connaissait un minimum on va dire il a vraiment fait ses armes sur son sur son premier camion et puis ça lui a donné vraiment cette passion regarde lui il essaye d'aller à l'ombre mais ulysse ça aussi c'est des trucs à faire qui contrôlent bien le dessous s'il est propre voilà tu vois échappement et les nickel là j'ai ma cuve à haute grise le pont est vraiment propre les lames sont propres ça c'est tout des petites choses à contrôler vraiment tu fais un grand tour tu regardes tu tu prends le temps puis tu te fais pas stressé par le vendeur parce qu'un vendeur qui te colle tête trop bien qu'est vraiment à la dernière minute ou bien ou c'est qu'il fait nuit tu prends une lampe de poche je crois que j'ai fait le tour moi je veux aller là je pars je suis à vers lausanne demain j'ai rendez vous à saint galles pour aller voir un véhicule un gros mercedes très très gros et là j'ai trois trois bonnes heures de route on va dire voir plus si ça roule bien mais je pense ça sera plus 3 3h20 je veux compter en gros je vais essayer de me poser par là au fond et monter cette vidéo puis demain quand tu vas voir cette vidéo je serai pas encore devant mercedes quoique tout dépend à quelle heure tu la vois mais là il y aura aussi du boulot j'aurais vraiment faire un gros tour c'est un camion il ya beaucoup plus de trucs à voir et surtout les camping-cars il ya beaucoup de choses à contrôler à l'intérieur aussi mais je te laisse profiter de ce magnifique sunset qu'on a et je te dis dimanche prochain et j'espère que la vidéo t'a plu